Je pense que, concernant la nouvelle constitution, beaucoup d'Ivoiriens ont voté sans voir même la constitution. Il y a certaines choses qui ont été dites, deux ou trois ou cinq choses qui ont été dites, mais toute la constitution même, on ne l'a pas vue, on n'a pas connu tous les amendements qui ont été faits, mais à peine ça a été adopté à l'Assemblée nationale, présenté, quinze jours après, il y a eu le référendum là-dessus. Donc, pour moi, je pense que les gens n'ont fait que faire du suivisme. Chacun a voté pour son parti politique. Et donc, voilà, c'est un peu ça. La nouvelle constitution, en fait, comme je n'ai pas lu tout le contenu de la constitution, donc je n'ai aucune idée là-dessus. Je ne peux pas vous donner les détails ou bien point de vue là-dessus. Bon, pour ma part, je pense qu'il y a quelques éléments qui arrangent les femmes. C'est surtout ça qui, moi, m'intéresse. Donc, je pense que dans l'ensemble, la nouvelle constitution, elle a bienvenu. On fait avec. Donc, le peuple n'a pas été sensibilisé à fond. Entre guillemets, on impose le oui. On dit le oui. Allez-y, votez le oui. Allez-y, votez le oui. Mais chacun de son côté ne se pose pas la question. Ce oui, ça veut dire quoi ? C'est un oui qui est profond. On dit le oui. Le oui, d'accord. Mais le oui veut dire quoi ? Il ne faut pas accepter le oui aujourd'hui et demain, après cinq, six ans, dix ans, tu seras face de certaines réalités que tu ne comprends pas. Alors que c'est toi-même qui as accepté ce oui. Donc, pour cela, la nouvelle constitution, moi, franchement, je suis contre. Je ne suis pas pour. Il y a quelle urgence de changer une constitution. D'ailleurs même, on devait même la modifier. Mais on l'a carrément changé. Puis on nous fait croire que c'est ça qui va nous amener à la paix. On nous fait croire que c'est ça qui va nous donner l'argent. On nous fait croire que c'est ça qui va donner de l'emploi aux jeunes. Je n'ai jamais vu qu'une constitution s'est levée d'elle-même donner l'emploi aux jeunes. C'est la main-d'oeuvre de chacun d'entre nous qui peut faire sortir le pays de la pauvreté. Voilà. Alors donc, moi, je pense, d'aucuns disent non, pourquoi l'opposition boycotte que l'opposition devait aller voter non ? Même si l'opposition votait non et que 99% des Ivoiriens votaient non, c'est lui qui allait sortir. Parce que tout le pouvoir est dans leurs mains. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...